En tant que responsable de petite entreprise, vous vous posez certainement la question de savoir comment atteindre le plus efficacement possible vos prospects et vos clients pour leur proposer vos produits et services. Bonjour, je suis Lodfi Benyeles, responsable de la formation à l'AFNIC et coach du dispositif Tous en ligne maintenant. Je vous propose de voir dans cette vidéo les principaux points qui vous permettront de réussir vos campagnes emailing et SMS marketing. L'email et le SMS sont deux techniques parmi les plus efficaces. Ces deux outils de marketing direct vous permettent d'entrer en contact avec la personne que vous avez ciblée sans passer par une plateforme publicitaire. Cela vous permet d'envoyer un message en votre nom grâce à une adresse email personnalisée. Commençons par l'emailing. Ces bénéfices sont nombreux. L'emailing vous permet de cibler vous-même votre audience et d'interagir avec elle. Vous pouvez lui vendre quelque chose, mais également l'informer, la questionner et mieux la connaître. L'emailing vous permet également de vous étendre dans la présentation de vos produits et de vos services. C'est un contenu dans lequel vous pouvez vous présenter. Vous pouvez également présenter un argumentaire détaillé, des caractéristiques de vos produits, les témoignages de vos clients, des preuves de reconnaissance et d'autorité. Le SMS, lui, a l'avantage d'atterrir dans le téléphone de votre destinataire. C'est un objet que l'on consulte régulièrement dans la journée. Votre SMS aura donc de grandes chances d'être consulté. Toutefois, l'emailing comme le SMS présente un gros inconvénient. S'ils ne sont pas correctement rédigés et s'ils sont adressés au mauvais moment de la relation avec votre client, ils ne produiront pas les effets escomptés. Votre lectrice ou lecteur peut alors se désabonner de votre liste email ou pire, vous déclarez comme émetteur de spam. Alors, je vous propose maintenant trois conseils pour réussir vos emailings. Vous allez constituer une liste email de qualité. Votre message ne sera efficace qu'à condition de s'adresser à la bonne personne. La première étape va donc consister à créer et développer votre liste email ou téléphonique dans le cas du SMS. Pour disposer d'une liste de qualité, privilégiez le recueil d'adresses ou de numéros à partir de vos propres canaux de vente et de promotion. Vous disposez d'une boutique physique et vos clients vous rendent régulièrement visite ? Proposez-leur de s'inscrire à votre liste pour les tenir informés de votre actualité et leur proposer des promotions de temps à autre. Si un internaute découvre votre site suite à une recherche sur le web, pensez bien au cours de sa visite à lui proposer de s'inscrire à votre liste email. Dans le cas où vous avez déjà une boutique en ligne et un internaute fait un achat, pensez à lui proposer de recevoir vos emailings ou vos SMS au moyen d'une case à cocher juste avant qu'il finalise sa commande. A ce titre, dans toutes ces situations que nous venons de décrire, pensez à demander expressément à votre prospect son accord pour le recueil de son email ou son téléphone. Pensez également à prévoir les pages dédiées aux mentions légales liées au RGPD s'il décide d'en savoir plus. Le RGPD est une obligation. Avant de collecter les données d'un internaute, vous devez l'en informer et obtenir son accord explicite pour pouvoir les utiliser. Cette obligation est parfois vue comme une contrainte. C'est une erreur. Un internaute qui donne son accord sait ce que vous allez faire de son adresse email. Il juge donc que les informations et les offres que vous allez lui proposer par la suite ont un intérêt. Il s'agit donc déjà d'un prospect qualifié. L'achat de base de données qualifiées à des prestataires peut être une solution alternative, surtout au moment où vous allez démarrer votre activité. Mais elle n'aura jamais l'efficacité d'une liste constituée par vos soins. Envoyez le bon message au bon moment. Qu'il s'agisse d'un email ou d'un SMS, le message que vous allez adresser s'insère dans une étape de votre relation avec votre client. C'est ce que l'on appelle communément le tunnel de vente. Au moment où l'internaute s'inscrit sur votre liste email, il est dans une phase dite de sensibilisation. Votre futur client doit encore vous connaître et pour cela, comme je l'indique régulièrement dans mes coachings tous en ligne maintenant, il est important de lui envoyer un premier email dans lequel vous vous présenterez. Une fois que le client vous connaît, vous pouvez commencer à l'informer sur vos offres. Vous pouvez également l'interroger grâce à des questionnaires. Ces questionnaires sont précieux, car ils vous permettent de mieux connaître ses besoins et de trouver de nouveaux sujets d'emailing, voire de créer de nouvelles offres. Cette seconde phase dite d'intérêt peut être l'occasion de lui envoyer plusieurs messages de suite dans le cadre d'une séquence email. Puis enfin, la phase de décision-action. C'est le moment où votre prospect est sur le point de devenir une cliente ou un client. Il a donc besoin à ce stade d'une offre claire, bien décrite, ainsi que d'un FAQ qui lèvera ses derniers doutes. Il peut également être intéressant d'ajouter des preuves de satisfaction ou des recommandations. Le SMS sera efficace uniquement dans la dernière phase du tunnel de vente, celle d'action. À ce stade, votre prospect vous connaît et il connaît vos produits. Le SMS permet alors de l'informer d'une offre particulière ou des quelques heures restantes avant la fin d'une promotion. N'utilisez pas le numéro de téléphone de vos clients trop tôt, et surtout pas sans leur accord. Qu'il s'agisse d'un email ou d'un SMS, formulez toujours un appel à l'action claire, de préférence un verbe, à la seconde personne du pluriel ou du singulier comme « inscrivez-vous » ou « profite de l'offre ». Cela nous amène à la question de l'outil. En choisissant votre outil d'emailing, pensez à vous assurer que celui-ci est capable de prendre en charge une campagne email, c'est-à-dire l'envoi automatisé des différents emails successifs que nous venons de voir. Troisième et dernier conseil, suivez le résultat de vos campagnes email. Au fur et à mesure de vos campagnes email, pensez à mesurer l'efficacité de vos messages. Deux indicateurs sont à suivre. Tout d'abord, le taux d'ouverture. Il vous permettra de savoir quelle est la part de vos abonnés qui ouvrent vos emails. Le chiffre varie d'un secteur d'activité à l'autre. Dans le B2C, et avec des prospects qualifiés, un taux situé au-delà de 20% est un bon taux. Le deuxième indicateur est le taux de clic sur le lien contenu dans l'email, généralement vers votre offre produit. Si vous avez respecté les différentes étapes du tunnel de vente, un taux de clic situé entre 4 et 5% est très satisfaisant. Pour un SMS envoyé au bon moment à des prospects qualifiés, le taux de clic peut dépasser les 15%. Voilà, maintenant prêt à envoyer vos prochains emailings. Je vous dis à bientôt pour découvrir comment réussir vos ventes sans intermédiaire grâce à l'emailing.